Ça, c'est Peter. Peter bosse dans le travail international de jeunesse, mais niveau technologie, il a l'impression d'être un papy. Voici un outil qui va totalement changer son mode de travail. Ça, c'est Dina. Euh, non. Ça, c'est Dina. La première plateforme de mise en réseau, d'organisation et d'échange conçue spécialement pour le travail international de jeunesse. Enfin, en vrai, c'est un logiciel. Avec Dina, les projets de Peter passent à la vitesse supérieure. Mais comment ils faisaient pour travailler avant ? Le travail en équipe sur des documents ? La catastrophe. Et pas très collaboratif. Les conférences à plusieurs demandaient un équipement militaire. Et pour savoir comment les autres avançaient sur leurs projets, il lui fallait... Bon, ok, là on exagère. Avec Dina, Peter a tous les outils nécessaires pour les échanges de jeunes. Un micro-site pour présenter ses projets sur Internet, un forum commun, un fil d'actualité personnalisé, une messagerie instantanée, une fonction pour remonter dans le temps... Euh, attendez. Non, c'était une blague. Mais il y a des salles virtuelles avec des cabines d'interprétation et la possibilité de travailler en temps réel sur des documents communs. Pas mal, hein, tout ce qu'on peut faire avec Dina. L'ancien calendrier de Peter ne vendait certainement pas ses données pour de la pub. Ses visioconférences étaient bien sûr sécurisées et en accord avec le RGPD. Dès maintenant, Peter peut rester en contact avec ses groupes nuit et jour. Avec Dina, il peut confortablement raconter l'histoire de ses projets et s'inspirer des autres acteurs du travail international de jeunesse. Et toi, tu nous rejoins quand ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada